Bonjour monsieur Edouard, Thierry Nguyen de la PPTI. Je me présente, si vous ne me connaissez pas. Je représente l'association des personnes de petite taille depuis bientôt 15 ans. Voilà, je suis le président et on a pris connaissance aujourd'hui, moi et le bureau, d'une vidéo fort insultante pour les personnes que je représente, pour ma communauté. Vous y incitez vertement les femmes à repousser les personnes de petite taille. C'est intolérable monsieur Edouard et nous allons régler ça. Entre hommes, entre gentlemen, d'accord ? On va tirer à balle réelle ce soir. Voilà, il ne faut pas éveiller le tigre en moi, monsieur Edouard, d'accord ? C'est très dangereux. C'est certes un petit tigre, un tout petit tigre, qui représente la taille d'un gros chat, mais c'est quand même un tigre. Avec son instinct, son atavisme, ses griffes acérées et ses crocs non moins acérées, d'accord ? Alors méfie-toi Stéphane. Neuf types d'hommes à fuir sur le champ. Alors, c'est fou le cliché, mais pourquoi pas ? Alors il met quoi ? On va regarder, on va survoler homme à éviter le fils à maman. Pourquoi pas ? On est tous des fils à maman, mais pourquoi pas ? Deux, le cliché. Voilà, il dit les mecs qui sont trop clichés, qui sont trop identifiables, qui sont trop... Genre, par exemple, le mec en blouson de cuir avec lunettes de motard, la banane. Enfin bref, les mecs que tu cernes trop vite et qui se donnent un genre. Ça limite, pourquoi pas ? Même si j'ai connu des mecs clichés qui étaient très très marrants et très sympas. Le matérialiste. Ouais, d'accord, ok. Hop. Quoi d'autre ? L'autodestructeur. Oui, logique, oui. Ça me semble logique. Hop. Le type pas prévenant. Alcapette, c'est zéro de dons, c'est pas foufou ce soir. Bah non, c'est toujours les mêmes qui donnent. Donc je veux dire, quand ils sont pas là, c'est sûr que ça se casse la gueule. C'est la vie, ma pauvre Lucette. Hop. Le troll internet. Ça, c'est même pas une catégorie, ça n'existe pas. Je veux dire... Le placard à diplôme. C'était histoire de dire quelque chose, parce que je ne comprends pas. Après, je sais pas, peut-être que je connais pas les gens comme ça. Et là, voilà, là, en fait, il va s'attaquer... Il va s'attaquer à une catégorie qui me tient à cœur, personnellement. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est pas le truc qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, je veux dire, c'est aussi con que le reste. C'est aussi peu intéressant que le reste. Parce qu'honnêtement, cette vidéo est très peu intéressante. C'est vraiment... Moi, ça me fait penser à du contenu pour femme, elle, Marie-Claire, toutes ces conneries, quoi. Je veux dire, il met des trucs histoire de mettre des trucs, tu vois, des trucs dans lesquels lui, il ne se reconnaît pas. Donc, du coup, en plus, ça flatte son égo, je pense. C'est un monsieur qui aime bien flatter son égo, Stéphane-Edouard. Et voilà. La dernière catégorie, t'as l'impression qu'il a hésité. Il a beaucoup hésité à la mettre et voilà. Avec vos expériences perso. C'est-à-dire, on se revouvoie parce qu'on est à la fin. À la fin, on se revouvoie, c'est comme ça dans la vie. On la complétera. Vous la compléteriez, cette liste, dans les commentaires. Je les vois d'ici. La dernière catégorie, pour moi, dans ma liste subjective, c'est les... Est-ce que je vais oser le dire ? Je les vois d'ici déjà bataillées. Ils vont s'énerver. Je vais devoir leur maintenir la tête à distance comme ça. Puis, avec leurs petits bras, ils vont mouler. Mais ça, là, je trouve ça insupportable de mépris. En fait, c'est ça qui m'a énervé. Ça, mais ça me rend ouf. Mec, Stéphane-Edouard, je te le dis, tu te la racontes trop. Moi, je connais des petits, ils te couchent, mais cent fois. Il y a des mecs qui font deux têtes de moins que toi. Ils t'enculent en dix secondes. Tu peux faire toute la boxe que tu veux. Ils t'enculent. Tes histoires de bras, déjà. Moi, ça m'a tellement énervé. Mais je vous jure, ça m'a trop énervé, ça. Je me suis dit, mais en fait, il a un mépris souverain pour les petits. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non. En fait, je t'emmerde. Je t'emmerde. Je veux dire... Moi, j'ai un mépris souverain pour les mecs qui se prennent trop au sérieux et qui jouent un personnage, en fait. Par exemple. Par exemple. Et je te connais pas, personnellement, Stéphane. On va se tutoyer. Et du coup, moi, tu vois, avec mon instinct, parce que j'ai un très bon instinct, j'ai l'impression que t'es un peu comme ça. J'ai l'impression que tu joues un personnage. Que tu joues comme ça, le mec qui se contrôle beaucoup, qui est glacial. Peut-être que dans l'intimité, dans le privé, t'es pas un mec qui te contrôle aussi bien. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Comme ça. C'est mon nez qui me dit ça. Ou peut-être des gens qui me l'ont dit. Je sais pas. Mais bref. Mais ça m'a tellement énervé. Mais incroyable. Non, mais franchement, je trouve ça méprisant. Ça me rappelle trop de gens. Il n'y a que des meufs. Il n'y a que des meufs qui ont ce mépris affiché pour les mecs petits. Il n'y a que les meufs. Et ils partagent ça avec les femmes. D'accord ? J'ai vu ça que chez des femmes. Moi, je côtoie des mecs de toute taille. Un de mes meilleurs potes, il fait 1m97. D'accord ? Il ne m'a jamais... Je ne l'ai jamais entendu parler des petits. Je ne pense pas qu'il y ait Stéphane-Edouard face à 1m97 ou je ne sais pas quoi. Franchement... Non, non. Oui, c'est une image. Mais c'est une image vraiment au ras des pâquerettes. Vraiment. C'est une image vraiment au ras des pâquerettes qui, moi, m'a beaucoup énervé. Je trouve ça vraiment méprisant. Comme si, en fait, on était des sous-hommes. En fait, il décrit un sous-homme, là. C'est genre, lui, c'est un seigneur, tu vois. C'est un guerrier de l'apocalypse. Et tu vois, il repousse les nains, tu vois. Comme ça. Ah, non, vas-y, c'est bon, les nains, ça va. Mais il y a des mains, il te goume, gros. Il te goume. Je veux dire, intellectuellement, physiquement, entrepreneurialment parlant, intellectuellement, au niveau de la carrière de l'oeuf, tout. Il te goume sur tous les niveaux. Des mecs, il faut 1m60. On la complétera, vous la compléteriez, cette liste, dans les commentaires ci-dessous, avec vos expériences de mecs à éviter. La dernière catégorie, pour moi, dans ma liste subjective, c'est les... Est-ce que je vais oser le dire ? Je les vois d'ici déjà battre. Non, je ne suis pas triggerne. C'est juste que je trouve ça méprisant. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai une confiance en moi que vous ne pouvez même pas imaginer. Juste, en fait, je déteste les gens qui sont méchants gratuitement, qui se croient supérieurs parce qu'ils ont un... À d'autres, sur un truc aussi pourri que la taille, en fait. Moi, la taille, gros, Stéphane-Edouard, tu vois, j'ai beau faire 1m70, j'ai beau faire moins de 20 cm que toi, j'ai baisé des plus belles femmes que toi. Et moi, je ne suis pas coach en séduction et je ne gagne pas ce que tu gagnes, tu vois. Et j'ai baisé des plus belles meufs que toi et des meufs plus puissantes que toi. Tu vois ? Mais voilà, tu vois, et ça... Je fais 1m70, gros. Je suis petit, je suis gros. Ça y est, ils vont s'énerver. Je vais devoir leur maintenir la tête à distance, comme ça, puis avec leurs petits bras, ils vont mouliner. Évitez les mecs petits. Alors... Oui, je sais, je suis désolé, je connais les mecs petits qui sont adorables. Alors, on va reformuler. Évitez les mecs qui ont accumulé un certain nombre de râteaux ou d'échecs avec les femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé du ressentiment et ils n'hésiteront pas, en général, à vous le faire payer. C'est triste, c'est tragique, mais comme dit quelqu'un que je regarde toutes les semaines dans son émission, il ignorait que la vie est tragique. Alors, oui, voilà. Sur ce, attends, il ne faut pas trop que je bouge. Maintenant, regarde. Je vais faire des catégories, parce qu'en fait, moi, je pense que tu as oublié les catégories dans ta vidéo. Il y a des catégories qui sont trop hostiles. C'était quoi ? À la limite, petit, pourquoi pas ? Je veux dire, sur une histoire de ressentiment, s'il n'avait pas fait cette image qui est pour moi vraiment méprisante, c'est même pas insultant, c'est méprisant, et en plus, il essaie de se donner une supériorité avec cette image. C'est-à-dire, je les repousse avec mes bras, mais vraiment avec leurs petits bras et tout. Bref, Tyson était plus petit que la plupart de ses opposants, de ses adversaires, mec. Il faisait une tête de moins, voire une tête et demie de moins que la plupart de ses adversaires. Et il les goumait, t'inquiète pas, quoi. Il ne lui tenait pas la tête, hein. Bref. Et en fait, à la limite, je peux partager. Je peux valider son espèce, ce qu'il dit, là, que les petits ont du ressentiment, c'est vrai. Mais en fait, c'est faux. Parce que tu vois, c'est un expert en relation humaine, ce mec, mais en fait, tout le monde ne produit pas du ressentiment face à l'échec. Voilà. Déjà, la première chose, je ne suis pas un grand intellectuel, je n'ai jamais fait de philosophie, je n'ai jamais fait de sociologie, mais moi, je vais t'expliquer un truc, Stéphane-Edouard, c'est que tout le monde ne produit pas du ressentiment face à l'échec. D'accord ? Par exemple, moi, j'ai pu produire du ressentiment face à certains échecs méprisants, des échecs, voilà, qui me font penser à l'image que tu as. En fait, voilà. C'est-à-dire que les petits qui se sont fait rejeter à cause de leur taille, là, quand tu as fait ce que tu as fait juste avant, en fait, on revit cette forme d'échec, tu nous fais revivre ça, alors que c'est déjà une injustice, tu vois. Donc, voilà, pourquoi pas ? Moi, je m'en suis bouffé, des râteaux, des meufs en boîte qui m'ont dit « casse-toi, t'es un nain, vas-y, pourquoi tu me parles, t'es tout petit ? » Comme ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis au-dessus de ça parce que j'ai toujours eu des meufs. J'ai de la chance, j'ai de la chance, mais j'ai toujours eu toutes les meufs que je voulais, tu vois. Donc, ça, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais, mais, c'est des gens de ressentiment, je peux la comprendre. Parce qu'il y a, moi, j'ai connu des grands qui étaient des mecs pleins de ressentiment, j'ai connu des petits qui n'avaient aucun ressentiment, qui étaient des mecs très cool, très gentils. Ça ne veut rien dire, c'est qu'en fait, tu es en train de nous dire que les petits essuient plus d'échecs amoureux, j'en suis pas sûr parce que j'ai l'impression que les petits, moi, la plupart des petits que je connais, ils ont beaucoup de... Justement, ils produisent un surplus de personnalité et de créativité et de charisme pour compenser leur petite taille. Après, les PNJ, c'est des PNJ, qu'ils soient de main, grands, un PNJ, c'est un PNJ. Un mec transparent, c'est un mec transparent. Je veux dire, quelle que soit sa taille. Après, oui, les petits, j'imagine qu'en moyenne, ils doivent essuyer plus de refus que des mecs grands qui attirent toutes les meufs. Pourquoi pas ? Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que... Que ça ne veut pas dire... Qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est plutôt vraiment comment tu prends les échecs et ce que tu en fais. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement un truc de petit de prendre les échecs et d'en faire du ressentiment. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Maintenant, tu as oublié des catégories dans ta vidéo, Stéphane-Edouard. Moi, je pense que les femmes devraient éviter... Je vais faire avec Thierry Nguyen de la PPT. Bonjour, Thierry Nguyen de la PPT. J'ai fait une liste. Mon ami Crow Blanc m'a demandé de faire une liste des hommes à éviter pour les femmes. Voilà. Alors moi, je pense que Stéphane-Edouard, vous avez oublié quelques personnes dans votre liste. Le premier de ces stéréotypes, de ces archétypes serait l'homme qui a eu besoin d'étudier les femmes, de lire sur les femmes, de penser les femmes pendant 30 ans pour pouvoir, au bout du tunnel, au bout de l'Odyssée, prétendre les connaître. D'accord ? Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Je veux dire, après, je ne sais pas, chacun son truc. Ensuite, autre catégorie, M. Stéphane-Edouard. Un homme qui, au-dessus de 40 ans, qui a réussi professionnellement, qui n'est pas moche, pour après, chacun ses goûts, qui a bien réussi dans la vie et qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Moi, je dirais aux femmes de fuir. A priori, il a un problème qui ne va pas du tout. Ensuite, les gens qui ont de la calvitie. Ah là là, la calvitie, c'est dégueulasse. Généralement, les gens qui ont de la calvitie, ce sont des gros complexés. D'accord ? Après, je veux dire, peut-être, on pourrait parler de problèmes identitaires, à cause du métissage. Je ne sais pas, peut-être. Moi, j'ai connu des métisses, ils avaient des gros problèmes de renseignement et ils avaient des gros troubles identitaires. Ben voilà, M. Stéphane-Edouard, vous avez évolué ces quatre catégories. Voilà. Et on ne va pas parler de la cinquième, c'est les mecs qui se la jouent, je veux dire, miroir, homme de glace, je me contrôle parfaitement et qui sont des hystériques dans le privé. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça, on ne va pas parler de trucs comme ça. Voilà. Mais voilà, je veux dire, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, allez. Mais voilà, non, en fait, j'ai trouvé ça méprisant. Voilà, j'ai trouvé ça méprisant et ça m'a rappelé des espèces de petites pubs en boîte, 6 sur 10, qui m'ont traité comme de la merde parce que sous prétexte que j'étais petit, elles se sont dit, lui, je vais pouvoir le traiter comme de la merde. Tu sais, c'est des boudins en plus qui font ça, c'est jamais des belles filles. C'est jamais des belles filles qui t'envoient chier comme ça en disant, allez, vas-y, t'as un nain, casse-toi. Ça m'est arrivé peut-être trois fois dans ma vie et à chaque fois, c'était des boudins et ça m'a rappelé ça, ce qu'il a fait là, juste avant. Et ça, je trouve ça insupportable. Voilà. Donc, s'il y a des petits qui suivent ce mec, cassez-vous. Arrêtez de le payer, ils se foutent de votre gueule. Ils vous méprisent, ils se foutent de votre gueule. Voilà. Ils se foutent de votre gueule. Non, non, ça m'a énervé parce que je me suis dit tiens, je vais faire ça ce soir parce que j'ai vu ça il y a une semaine, cette vidéo. Et là, je l'ai revu et en fait, j'ai vraiment goûté le truc. Là, je l'ai dégusté. La première fois, j'ai fait, ah ouais, putain, je vais en parler, je vais lui mettre une quenelle mais en fait, là, je l'ai dégusté. J'ai dit, en fait, c'est incroyable. Mais non, je vous en cule les fans de Stéphane en fait, je vous emmerde. Je veux dire, j'aime beaucoup son travail. Là, je lui mets juste, je fais ce qu'il fait. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire que lui, sous prétexte que ce serait un expert qui avait besoin d'étudier les femmes pendant 30 ans pour les comprendre. D'accord ? Qui était sûrement un célestin à la base. Moi, j'ai toujours, les femmes, je les ai toujours sur le bout des doigts. Il n'y a pas de problème. Moi, à 10 ans, ma première boum, les femmes faisaient la queue pour danser avec moi. Tous les mecs, tous les mecs de ma classe, ils étaient assis, ils n'ont pas dansé une seule fois. D'accord ? D'accord les mecs ? Donc moi, je n'ai pas eu besoin d'étudier les femmes pour les comprendre. D'accord ? Voilà. Sous prétexte que ce serait un expert, lui, il a le droit de faire je ne sais pas quoi. Ben non, je fais exactement la même chose que lui. Donc pourquoi ? En fait, si vous aimez ce qu'il fait, vous devriez aimer ce que je fais. Ah non, mais ça m'énerve, c'est tout. Moi, quand je m'énerve, je m'énerve, c'est tout. C'est ça, pour mon appétée, c'est pour mes nains, c'est pour mes petits nains. Sous-titrage ST' 501